bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de freddy alors vous voulez devenir vous voulez présenter le concours de NSOA sous officier voilà vous voulez devenir sous officier de l'armée et des forces armées de côte d'ivoire ce concours est fait pour vous et comme vous le savez nous avons déjà présenté dans notre précédente vidéo les différents concours que qui ont été lancés alors donc comment dans cette vidéo nous allons vous montrer étape par étape comment faire votre inscription en ligne votre préinscription d'abord vous enregistrer et imprimer votre fiche de préinscription avant de pouvoir vous rendre au bureau des examens concours pour faire pour les différentes étapes les différentes procédures pour pouvoir réussir votre inscription alors donc sans plus tarder nous allons descendre et voir voyez nous sommes descendant les comment s'inscrire comment s'inscrire la phase 1 c'est la phase d'inscription en ligne le candidat crée un compte à partir de son mail numéro de téléphone etc il démarre son inscription en renseignant le formulaire de candidature en ligne et procède au choix du concours qu'il veut présenter alors le paiement des droits d'inscription et de plus de photos ça c'est la phase 2 alors le candidat devrait se rendre au bureau de l'état major pour la vérification physique de ce dossier le paiement des droits d'inscription et le prix et la prise de photos numériques alors et la phase 3 c'est l'impression de la convocation afin enfin le candidat devra se connecter via son compte d'utilisateur et tirer sa convocation une fois les phases précédentes validées alors concours en soit c'est le concours en soit qui nous concerne avant de rentrer dans le vif du sujet et de pouvoir passer comme de montrer l'état par état comment faire votre préinscription en ligne première des choses abonnez vous à cette chaîne si cela n'a pas encore été fait et regarder dans la description de cette vidéo vous verrez nos contacts vous verrez le lien de notre groupe whatsapp que nous avons créé pour tous les candidats aux différents concours afin de pouvoir vous proposer vous donner les outils nécessaires pour vous aider à réussir alors donc n'hésitez pas de pouvoir nous contacter en cas de besoin alors donc nous allons poursuivre et notamment si en soit et voilà si formulaires de préinscription et en soit voyez instruction à lire attentivement vous devez avoir une adresse e-mail fonctionnelle ça c'est la première des choses écoutez très bien vous devez avoir une adresse e-mail fonctionnelle si votre adresse e-mail n'est pas fonctionnelle ou vous avez oublié égaré le mot de passe ou quoi que ce soit n'utilisez pas cette adresse e-mail parce que c'est après votre inscription c'est dans votre e-mail que vous allez imprimer la fiche d'inscription et le formulaire de préinscription et vous allez partir aller maintenant pour la suite alors tous les champs avec la série doivent être enseignés le certificat de nationalité casio-judiciaire que vous allez faire ne sont pas exigés pour la préinscription pour le moment à la fin de la préinscription pour vous recevrez un message dans votre adresse e-mail comme nous avons dit tout à l'heure qui va vous donner différentes informations la préinscription en ligne requiert que vous avez scanné voilà vous avez scanné parce que vous allez scanné vous avez dit votre diplôme et votre extrait de naissance et autres alors pour plus d'informations cliquez sur le bouton comment s'inscrire pour la suite alors donc voici catégorie voyez catégorie et type de concours et options alors catégorie type de concours options choisissez le lieu d'inscription alors donc nous allons d'abord descendre vous présenter le formulaire avant de pouvoir poursuivre alors quand nous descendons voyez concours en soit voyez catégorie ainsi de suite et quand nous descendons voyez nom prénom ainsi de suite tout ça vous devez remplir alors avant de pouvoir possible retirer votre attention et à ce niveau quand vous partez sur les sites de l'ensoir vous verrez que dans les conditions des candidatures dans les critères de candidature le bpc le bt tout ça n'est pas mentionné donc vous voyez comme on tape ici option généraliste nous voyons que le bpc est dans la liste et on met en voyant déjà 26 ans alors si vous avez le bpc et que vous avez moins de 26 ans pouvez vous présenter à ce concours sans problème alors donc c'est ce que nous devons vous dire déjà alors quand nous descendons voyez voici les documents à scanner voici votre diplôme votre diplôme et votre extrait date de naissance nous montrons déjà l'exemple que nous avons fait pour vous alors vous voyez le bpc votre diplôme nous avons mis le bpc l'année d'obtention et voyez l'extrait de date de naissance c'est tout simple vous tapez vous écrivez et là vous avez écrit délicitations votre diplôme tapis choisi un fichier ou pas de choisi vous choisissez le le bpc scanné et vous faites jeune alors ça doit être au format png jpg ça veut dire que en images vous devez scanner l'image pas en pdf ni autre alors quand vous finissez ça et toutes vos informations étant remplies correctement vous tapez sur enregistrer enregistrer alors nous tapons sur enregistrer quant à ponçue à enregistrer il va mais il aura du temps le cv va prendre du temps pour télécharger nos nos informations et télécharger les deux documents que nous avons insérés le temps de pouvoir nous faire afficher la suite alors quant à ponçue à enregistrer quand ça tourne et là après ça nous tombons sur cette page voyez connaissance et vous et cette page donne un peu ce qu'on appelle le récapitulatif alors votre inscription en ligne pour le concours ensua 2021 est terminée alors un mail vous êtes a été envoyé sur votre adresse mail que vous avez inséré vous verrez votre numéro d'inscription ensua est là votre vous devez vous rendre au bureau alors au bureau concours de l'état-major général des ambassises à abédiant plateau le jeudi à l'on donne votre date et l'heure pourquoi pour la vérification physique de votre diplôme de votre diplôme pour la prise de photo et pour le paiement des frais de des deux de composition en fait alors donc vous devez partir avec tous ces documents là et prévoir les frais d'inscription qui prévoit au moins 20 000 francs pour les frais d'inscription alors ça dépend du concours ok maintenant n'oubliez pas que vous devez vous rendre avec l'ensemble de vos dossiers donc vous devez constituer les différents dossiers documents alors quels sont les demandes de vous envoyer nous allons partir dans la voie et notre document et notre fiche d'inscription et voir qu'est ce qui est écrit si c'est notre fiche d'inscription alors d'abord ici et là vous voyez document à fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois vous devez avoir le casier qui date de moins de six mois un certificat de nationalité originale datant de moins d'un an deux extraits d'art de naissance originale datant de moins d'un an deux fautes de copie légalisée du brevet ou bien du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent éventuel alors un curriculum vitae avec indication des diplômes détenus et études suivies et établissements scolaires fréquentés et numéros de téléphone du candidat quatre photos d'identité à de même tirage à effectuer au bureau et un concours contre la somme de 2000 francs c'est falloir prévoyant en plus de si vous devez payer au moins 2000 francs pour l'appliquer de photos alors donc pour conseil quand vous partez prenez la peine de vous rendre d'entretenir voilà tout ce qui est vous devez être beau coiffez vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir être présentable parce que vous voyez c'est la discipline l'armée c'est la discipline donc vous êtes discipliné vous faites présentable voilà bien coiffé moins bien rasé pour la suite lorsque le jour du jour de votre rendez vous alors donc après cela vous aurez à payer maintenant sur place votre votre les frais d'inscription et vous aurez un reçu qui va vous donner voilà un reçu bien scanné là qui vont avec votre photo et ce reçu va vous pour pouvoir vous permettre de pouvoir imprimer votre convocation quand votre convocation sera disponible alors donc merci de nous avoir suivi et n'hésitez pas de nous contacter en cas de besoin comme je le dis toujours réussir son concours dépend de votre de la manière que vous allez passer à l'action vous devez faire ce qu'on appelle la différence faire la différence c'est lorsque tout le monde dort lorsque tout le monde en train de que vous avez un support de préparation ou un groupe où vous avez vous avez vous avez vous suivre des cours de préparation c'est très très important alors merci de nous avoir suivi et à très bientôt au revoir